Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Evidence Based Video Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Jérémy Dubois. Jérémy Dubois, il était déjà un de mes invités lors de l'épisode numéro 34. Salut Jérémy. Salut. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Eh bien écoute, ça va, merci. J'ai eu quelques petites difficultés d'installation de setup. C'est un peu parti dans tous les sens, mais bon, on y arrive. Merci pour ta patience, en tout cas. Oui, alors, du coup, Jérémy, est-ce que tu peux, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, te présenter rapidement, nous dire qui tu es ? Moi, je suis kiné depuis 2016. J'ai bossé en an à l'hôpital en neurologie. Et depuis 2017, j'ai bossé que en neurologie en libéral. J'ai fait un master en méthodologie statistique en charge biomédicale, donc en santé publique. Et là, je suis actuellement en train de faire une thèse en épidémiologie sur la maladie de Parkinson. Et donc, dans la vie quotidienne, je ne traite que des patients atteints de pathologie neurologique, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, post-AVC, SLA, etc. Et aussi, je fais de l'enseignement en école de kiné, pareil, en neurologie et aussi en méthodologie de recherche. Ok, merci. Merci pour ces infos. T'en es où, là, de ta thèse ? C'est toujours des perspectives qui sont difficiles à appréhender quand on est à l'extérieur. T'en es où ? En gros, là, on commence à parler de soutenance, donc plutôt vers la fin. Effectivement, c'est une thèse, en fait, que je fais à mi-temps, vu que je travaille à côté. Donc là, ça amonge forcément la thèse. Normalement, qui est plutôt sur 3 ans, là, qui est actuellement sur 5 ans. Mais on commence à avoir de bons résultats. Donc, je suis assez content. Ok, super, prometteur, prometteur. Et quand tu dis qu'on commence à parler de soutenance, ça veut dire l'horizon, ça ressemble à quoi, en fait, c'est dans quelques mois, dans deux ans ? On commence à parler en avril. Ah, ok. Donc, je trouve que la pression commence à bien monter. Ok, bon, écoute, en même temps, il faut râche pour ça. Merci. Il n'y a pas de raison que ça va aller. Enfin, j'imagine que ça va être un bel et un gros effort à fournir. Et c'est un peu de la course de fond, ces histoires, mais avec des bonnes accélérations, je pense, de temps en temps, quand même, non ? Exactement, ça. Et là, c'est les derniers kilomètres et c'est les plus durs. Ok, bon, écoute, je te souhaite que ça se passe au mieux, en tout cas. Bon. Alors, ouais, donc tu m'as, comme la tradition le veut, tu m'as envoyé un article. Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement, nous dire ce que c'est que cet article dont t'as souhaité parler aujourd'hui ? Ouais, c'est un article sur la haute intensité dans la Madrid-Parkinson. Donc, c'est une revue systématique de Campbell en 2018. Et donc, c'est pour voir un peu l'efficacité du HIIT dans le traitement de la sclose en plaques, excuse-moi. Et en fait, on va voir qu'il y a plein d'indications et que c'est assez prometteur, en fait, quand le traitement. Ouais. Alors, bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui savent ce que c'est le HIIT, mais juste au cas où, est-ce que tu peux nous redonner les grands principes, les grands traits de ce truc-là ? En gros, c'est d'exercice court, sur une minute à peu près, une à deux minutes, avec des pauses et avec une fréquence cardiaque assez élevée, en tout cas, de l'aérobie sur des périodes courtes. Donc, ça évite, en fait, ils le disent dans l'article, ils le comparent avec du traitement intensif modéré, mais sur une heure. Là, c'est sur 20 minutes, donc c'est beaucoup plus court, mais les effets sont bien supérieurs sur différents paramètres. Ouais. Vraiment, l'idée, c'est quand même d'aller chercher plus haut en intensité qu'un effort qu'on pourrait maintenir plus longtemps, si j'ai bien lu. Oui, etc. C'est dur sur 20 minutes, au final, donc c'est plutôt réalisable après en ville ou sinon en autoéducation pour les patients. Donc, c'est moins chronophage, il y a plus d'efficacité, donc c'est génial. Effectivement, c'est intéressant à apprendre. Et alors, du coup, sur ces histoires d'haute intensité, effectivement, le premier questionnement qu'on peut avoir quand on ne connaît pas l'application de ces principes-là à des pathologies comme masqueurose en plaques, c'est la notion de fatigue associée. Moi, perso, je me rappelle la première fois où j'ai fait une séance de HIIT avec des mouvements de musculation, etc. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis à m'en remettre, mais j'ai passé un certain temps sur le canapé. Et là, du coup, en termes de fatigue ressentie, c'était assez monumental. Et forcément, spontanément, je me dis, les patients atteints de sclérose en plaques, on a tendance à se méfier justement de leur fatigabilité. Et donc, comment ça matche, en fait, cette histoire-là ? En fait, c'est que là, maintenant, tu as un peu un changement de paradigme, en fait, sur la fatigue de la sclérose en plaques. Avant, on disait, il y a de la fatigue, donc il ne faut rien faire, etc. Donc, souvent, on est assez limité et souvent, on n'est que du passif. Là, on est plutôt en train de changer, de se dire, bon, il y a de la fatigue, on va essayer de lutter contre. Et forcément, au début, on n'aura pas des séances très efficaces, dans le sens où on ne va pas aller à fond pour qu'il y ait une bonne adhérence du patient. On va y aller progressivement. L'idée, c'est après de pouvoir cibler 70-80% de la lode max ou de la fréquence sur d'acte max. Mais on ne va pas forcément y aller tout de suite. Donc, il y a cette progression qu'on va essayer de chercher. Et après, une fois qu'on l'a, le patient, en fait, va pouvoir adhérer plus facilement au traitement et réaliser le traitement sur plusieurs mois. Ok. Et cette notion de progressivité. Et concrètement, même si le paradigme évolue, en pratique, vraiment, est-ce que c'est bien le discours qu'ils entendent, les patients ? Est-ce qu'ils n'ont pas encore cette notion de, je ne sais pas moi, soit d'autres patients atteints, à qui on a dit ça dans le passé, soit par d'autres professionnels de santé, de « Attention, il ne faut pas vous fatiguer, etc. » Oui, exactement. Alors, ça, ils l'ont encore. Il faut un peu casser leurs préjugés sur la fatigue. Déjà, au moins, leur expliquer ce qu'est la fatigue. De dissocier la fatigue globale, générale, avec la fatigue musculaire. C'est-à-dire que le mouvement n'arrive plus à faire le mouvement au bout de l'effort. Donc, déjà, la première chose que je fais avec les patients, c'est de leur apprendre à mieux gérer cette fatigue, déceler les moments où il y a cette fatigabilité musculaire qui s'installe, c'est-à-dire que le patient n'arrive plus à faire le mouvement, c'est pas grave, on va faire autre chose, et lui expliquer qu'en fait, ça revient. C'est juste, pour faire simple, c'est simplement qu'il y a l'axone des neurones qui va être chargé d'ions. En fait, on envoie, on envoie, on envoie des ions. L'axone, après, sera chargé, ça va être vraiment un embouteillage d'ions. Et c'est juste qu'il faut attendre que l'axone se vide, donc le trou se vide de ses voitures. Une fois qu'après, ça peut repasser, on peut refaire le mouvement. Donc, en fait, expliquer aux patients que c'est juste temporaire, et qu'en fait, en faisant de l'exercice, en allant de plus en plus fort, en fait, on va pouvoir justement limiter cet effet. Ok, ok. Ça améliore le trafic un peu, quoi. Exactement. D'accord. Et puis, effectivement, le fait de les aider à comprendre que c'est temporaire et que c'est bénéfique après, à moyen terme, non terme, il y a une part d'éducation importante à faire là-dedans. Bon, et puis après, de toute façon, même s'il y a encore des discours contradictoires qui peuvent arriver, bon, ben là, après, on rentre dans les problématiques des discours contradictoires en santé de façon générale, de toute façon, voilà, c'est plus spécialement, j'imagine, spécifique à l'asquelose en plaques. Ok. Et là, du coup, alors, ce que j'ai compris là, par rapport à cette revue systématique, c'est que, dans la majorité des études qu'ils ont sélectionnées, la haute intensité était appliquée via un cyclo-ergomètre, donc avec les jambes, sauf une où ils le faisaient avec les bras, et d'ailleurs, a priori, ils ont eu des résultats qui n'étaient peut-être pas si intéressants, donc, bon, il semblerait peut-être qu'avec les jambes, ça soit une bonne idée, mais c'est vrai qu'encore une fois, moi, je pense hit, je pense à certains mouvements, des burpees, des trucs comme ça, du coup, en pratique, toi, tu l'utilises comment avec les patients ? Ça dépend justement des patients. En fait, je pense que là, ils ont mis surtout le cyclo-ergomètre et on se rend compte en neurologie, ils utilisent beaucoup cet outil, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, ils sortent beaucoup. Je pense qu'ils ont peut-être un peu peur d'aller plus loin dans les exercices. Mais un patient, on va dire, qui a un petit VDSS, donc c'est-à-dire a beaucoup de handicaps, s'il peut faire des burpees, s'il peut faire des exercices fonctionnels, debout, et que ça lui plaît, qu'autant y aller. Après, le cyclo-ergomètre, oui, ça peut être intéressant quand le patient est un peu plus atteint, ou en tout cas un peu plus moins adhérent à du crossfit ou à des choses plus debout, plus sportives, parce que finalement, tu vas dire que c'est qu'un gomètre, c'est sportif. Si finalement, il préfère être assis et juste péder à l'air plomb, autant l'utiliser. Je pense que c'est vraiment adapté selon le patient et qu'il n'y a pas que ça, effectivement. Potentiellement aussi, comme tu le disais, par rapport au fait qu'ils puissent reproduire chez eux. Si jamais ils ont un super VLO d'appartement, ils adorent faire ça, etc., pourquoi pas, au final. Mais autrement, l'idée, ça ne va pas être d'obliger tous nos patients à acheter des VLO d'appartement ou des équipements professionnels. Il y a plein d'autres façons de se servir de ça. C'est quoi pour toi les éléments de cette revue systématique qui semblent être le plus important à transmettre aux auditeurs ? S'il y a un truc ou deux ? Déjà, je pense que c'est cassé un peu cette idée qu'on ne puisse pas faire de l'aérobie avec les patients atteints d'une dose close-up. Pour moi, déjà, ça, c'est énorme. On peut en faire. Ce sera surtout de l'adhérence qui va être déterminante, mais on peut en faire. Déjà, ça, c'est vraiment le plus important. D'autant, là, je voudrais m'arrêter parce que là, tu me lances sur beaucoup de choses. En fait, on montre maintenant que l'aérobie a un énorme bénéfice pour les patients atteints d'une sclose en plaques. On montre que ça permet déjà de mieux perfuser le cerveau, que ça permet de développer des facteurs neurotrophiques. Ils en parlent aussi dans cette étude, des facteurs neurotrophiques. Et aussi que l'aérobie permet de recréer la myéline et donc préviendrait, et là, je le dis vraiment au conditionnel, préviendrait l'apparition de nouvelles poussées. En tout cas, c'est surtout que ce qui est sûr actuellement, c'est qu'on peut plus facilement récupérer des atteintes après une poussée grâce à l'aérobie et prévenir en tout cas l'apparition de séquelles. Oui, par rapport à ces patients qui ont des épisodes espacés avec de la récupération. Mais là, c'est pareil. Dans l'étude, ils ont même... Forcément, vu que c'est une revue systématique, ils ont groupé plusieurs types de populations. Et comme tu disais, il y a des patients peu atteints, il y a même des patients très atteints, des patients avec des évolutions progressives. Enfin, il y a vraiment un peu de tout ça. Et donc, ça a été testé sur ces différentes populations. Et à chaque fois, il y a eu des intérêts de retrouver... Alors, pas forcément toujours sur les mêmes indicateurs. Pas forcément, si j'ai bien compris aussi, toujours sur les indicateurs, sur les critères d'évaluation principaux des études. Juste, bon, il y a quand même toute une littérature qui va dans le même sens. Et ça, c'est quelque chose qui a du poids. Et puis, en plus, qui va dans le même sens que d'autres pathologies neurologiques et même en dehors de la neurologie. Donc, voilà, tout ça, ça ajoute du poids à cet apport-là. Et alors, juste une question. Quand tu parles d'aérobie, est-ce que tu peux le définir ? Parce que, tu vois, moi, moi, j'aime bien faire du vélo. Et dans les problèmes d'entraînement vélo, etc. Quand on va parler d'aérobie, on est vraiment sur l'endurance fondamentale, tu vois. Et là, du coup, c'est... Enfin, j'imagine que c'est pas la même chose parce que dans le HIIT, on n'est pas dans les mêmes filières énergétiques. Donc, toi, là, tu utilises le mot aérobie. C'est quoi derrière ? En pratique, on utilise la fréquence fière d'acte maximale. Donc, on calcule la fréquence fière d'acte maximale avec les patients. Et après, on leur dit, voilà, votre objectif, c'est d'aller sur du 80%. Oui. Vous êtes fréquence fière d'acte maximale. OK. En fait, l'avantage, c'est que c'est assez simple. Il suffit juste d'avoir une onde connectée ou juste même de calculer le tout. Et on peut calculer facilement. Et le patient, après, peut cibler cet objectif plus facilement dans les exercices. Donc, soit on les invite quand même à soit prendre une onde connectée ou soit prendre un saturomètre. À peu près cibler cette fréquence fière d'acte maximale, les 6, 7, 10, 80%, pour pouvoir le reproduire plus facilement à la maison. Oui. Donc, ça peut être intéressant pour eux de s'équiper avec ça. Il y a des... Alors, j'imagine que, tu vois, en ce moment, moi, j'ai des problématiques au cabinet où, en gros, moi, mes patients, ils ont des choses à faire chez eux et je n'ai pas de matériel au cabinet. Donc, vraiment, j'ai... Habituellement, j'arrive à me débrouiller pas mal de fois sur des exercices poids de corps, etc. Et de temps en temps, j'ai vraiment besoin qu'ils utilisent des haltères, notamment pour les pathologies d'épaule. Et le problème que j'ai, c'est que les prix des kits d'haltères, même dans les grandes surfaces de sport, ont vachement augmenté. Et je me retrouve... Avant, c'était pas compliqué de... entre guillemets, de faire acheter ces choses-là aux patients. Et maintenant, ça le devient. Vraiment. Toi, là, comment t'arrives à t'en sortir, justement, à ce sujet-là, par rapport à des saturomètres, par rapport à des membres connectées avec tes patients ? C'est vrai que, pour l'instant, j'ai pas vraiment de... de revue, parce que je pense qu'ils sont assez... Vu que c'est des pathologies chroniques, ils ont assez l'habitude, en fait, de ces pathologies. Et là, on leur propose quelque chose de nouveau dans leur prise en charge. Donc... Et vu qu'il y a une éducation, souvent, ils acceptent... J'ai pas eu trop de refus de douter là. Ou sinon, vraiment, après, c'est en prenant la fréquence cardiaque au toucher, en fait. On est en train de le faire. Au pire, ouais. C'est vrai que, du coup, c'est une perspective un peu différente. Parce que même s'il y a pas mal de gens qui disent maintenant que des pathologies, des douleurs musculoskeletiques, c'est quelque chose de chronique, c'est parce que ça revient, etc. C'est vrai que la perspective avec les patients, c'est plus, vous allez vous en servir pendant un certain temps et après, vous en aurez peut-être plus besoin. Alors que là, là, ouais, vu qu'il y a quand même cette pathologie qui est installée, c'est peut-être moins un problème, ouais, effectivement. Bon. Et puis, ça trahit sans doute l'habilité avec laquelle tu arrives à décider à comprendre l'intérêt de cet outil-là aussi. Donc, il y a même ça, en pratique, c'est pas... J'étais en train de me poser la question s'il n'y avait pas des aides de prévues ou des, je sais pas moi, des protocoles qui peuvent exister, émerger, etc. Ou justement, ça pourrait être fourni aux patients une fois que ça te fait sourire. Non, à ma connaissance, on n'a pas à part les protocoles de recherche. Ouais, ouais, ouais. Dans ces cas-là, ouais. Ouais, je comprends. Bon, et puis c'est vrai que maintenant, les manques connectées, c'est quand même beaucoup plus fréquent. J'ai vraiment au pire, c'est une prise de mesure au toucher. Là, c'est surtout pour cibler la fréquence d'acte maximale. Après, le matériel, effectivement, s'ils peuvent être debout, ils peuvent faire des... et ils peuvent faire ce type de choses, etc. C'est vrai que c'est plus s'ils sont en fauteuil. Parce qu'en fait, je vois qu'on dit par rapport au cycle argomètre. Là, ça peut être intéressant d'avoir un cycle argomètre ou d'avoir un motomètre. Mais effectivement, tu vois, le motomètre, ils ne vont pas l'acheter. Donc, c'est vrai que ce type, après, de protocoles sont moins réalisables justement quand le handicap augmente. Ouais, il comprends. Parce qu'effectivement, il faut du matériel beaucoup plus coûteux, beaucoup plus professionnel. Ouais. Mais tu vois, je ne sais pas, ce ne serait peut-être pas déconnant quand même à l'avenir de voir, parce qu'avoir, tu vois, avoir des cannes de marche prises en charge, c'est un truc qui me semble logique. Et à un certain stade, si la montre connectée peut vraiment avoir un intérêt tout aussi valable, tu vois, pourquoi ça ne deviendrait pas aussi des outils qui, ouais. Bon, après, peut-être la différence, c'est qu'il n'y a pas, ce n'est pas des fournisseurs de matériel médical qui fabriquent les trucs et du coup, la démarche ne va pas être faite peut-être par des fabricants, mais dans l'absolu, ouais, ouais, ça pourrait peut-être avoir du sens, je ne sais pas. OK. Et donc, là, par rapport à ces choses-là, effectivement, ça ne semble pas si compliqué que ça à mettre en place. En termes de, entre guillemets, de posologie, je ne sais pas, les conseils que tu donnes à tes patients, c'est de s'en servir combien de fois par semaine, tu disais des séances autour de 20 minutes, enfin, concrètement, c'est quoi tes recommandations ? Moi, les recommandations, c'est que les patients le fassent. En fait, si on cible, parce que je pensais des fois, on se dit, non, il faut faire cinq fois par semaine, trois heures pro, etc. Ouais, tu fais ça une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est miraculeux, mais après, non, c'est plus possible. Non, parce que j'essaie de viser du trois fois par semaine 20 minutes. Déjà, c'est très, très bien sur des périodes de six semaines en reprenant au bout de six semaines de refaire un point par rapport à ça. Si besoin, on peut refaire aussi un point au milieu. L'idée, c'est surtout que le patient arrive à suivre, voir qu'est-ce qui aide le patient à réaliser l'exercice, qu'est-ce qui l'empêche de réaliser l'exercice. Est-ce que c'est trop difficile ? Est-ce que c'est trop long ? Est-ce que c'est barbant, etc. Donc, voilà, c'est… on essaye d'adapter, mais effectivement, en termes de posologie, pour moi, c'est plus une posologie adaptée aux patients. C'est vrai qu'au minimum, c'est au moins trois fois par semaine, mais plus, en fait, c'est pas plus efficient, en fait. Oui, c'est pas sûr qu'il y a un gros intérêt à faire plus de trois fois. Ça, ça fait partie des choses qui sont importants à connaître, même pour les patients. C'est vrai que parfois, on a des patients qui vont plus facilement nous parler des limites, des barrières, etc. Donc, on a plus un travail à les motiver à mettre en place. Et parfois, on a des patients qui ont tendance à aller trop fort quand même. Alors, bon, peut-être quand on les a beaucoup inquiétés avec ces histoires de fatigue, peut-être moins, mais je suis à peu près sûr que ça doit arriver aussi. Des patients qui n'ont pas envie de se laisser faire, qui sont… Et clairement, de mettre trop souvent, je pense effectivement que ça peut vraiment être un problème. On le voit dans tous les protocoles, même de renforcement, si les gens ont une certaine intensité, s'ils le font trop souvent, ils plafonnent, ils ne peuvent pas progresser. quand même, d'avoir cette indication de trois fois par semaine. Après, j'entends bien, le but, ce n'est pas de mettre la pression aux patients en disant « si vous ne faites pas ça, ça ne sert à rien » parce que là, on va dans le mur. Exactement. Mais si un patient est vraiment motivé et en demande de cette dose-là, c'est quelque chose qui semble intéressant, trois fois par semaine, 20 minutes. Et concrètement, en fait, si je comprends bien, ton objectif, c'est de les rendre autonomes pour qu'ils le fassent chez eux, de faire suffisamment de séances au départ avec eux pour qu'ils puissent s'approprier le truc, et puis après, faire des points réguliers, c'est ça. C'est ça. Alors ça, c'est vraiment un modèle un peu théorique. L'idée, déjà, forcément, il y a une phase un peu d'apprentissage, d'adaptation, voir aussi les exercices, quels sont les exercices réalisables par le patient, voir aussi peut-être que, comme je te disais, il y a la fatiguabilité musculaire, donc si tu fais toujours le même mouvement, peut-être, au bout de 10 minutes, peut-être changer de mouvement, mais toujours en ciblant ces 70-80% de la fréquence sur d'ACmax, tu as un peu ce temps d'adaptation et après, effectivement, le mieux, c'est... En fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des phases d'auto-éducation, ce qu'on appelle des intercures, des cures de kiné, des intercures hors kiné avec des exercices à la maison parce que ce sont des pathologies chroniques que le patient perd aussi, à un moment donné, son envie d'aller voir tout le temps à la kiné, etc., qu'il soit moins dépendant de la kiné, aussi que le thérapeute puisse prendre du recul par rapport à son traitement et aussi, il faut répondre à la demande de soins. Il y a toujours plus de demandes et donc, derrière, il y a cette stratégie qui permet un peu de répondre à la demande de soins des patients. Oui, c'est intéressant. Tu vois, tu le sais, on en avait parlé, mais moi, ça fait longtemps que je n'ai pas accompagné des patients avec des pathologies neuro, mais j'en ai eu, bien sûr, il y a plusieurs années. Et c'est vrai qu'on tombe facilement dans cette routine de ce monsieur-là ou cette dame-là elle vient deux, trois fois par semaine et tu ne changes rien en fait. Tu fais ça toute l'année. Exceptionnellement, il ne vient pas parce que ça, mais en fait, tu restes là-dedans et tu tombes dans une routine où ça finit, c'est triste, mais ça finit par être ton patient où tu te casses un peu moins la tête que tous les autres où tu es obligé de remettre à jour, etc. et tu finis par faire des choses un peu similaires et le patient, je pense qu'il s'ennuie, il stagne, toi c'est pareil, intellectuellement, ce n'est pas super. Et c'est vrai, dans le passé, tu vois, des alternatives que je voyais à ça, c'était, tu bosses dans un cabinet et tu es plusieurs et puis le patient change de kiné comme ça, ça permet de recréer de la dynamique pour tout le monde. Mais ça, c'est une autre façon de le faire et de vraiment pouvoir faire un point avec un peu de recul tu vois, ça a du sens, c'est fou comment on peut se retrouver entraîné dans des habitudes et ne pas prendre de recul parfois sur certaines choses qui sont évidentes pourtant. Et comme tu dis, après, par rapport à la demande de soins, je pense que c'est aussi une belle stratégie pour pouvoir aider plus de personnes. comme tu dis, ça nous est tous arrivé d'avoir des patients et d'être perdus dans la chronicité de sa prise en charge. Mais effectivement, nous aussi, des fois, on change de thérapeute, ça permet aussi de prendre du recul. Et cette stratégie, elle n'est pas évidente à mettre en place mais on peut la mettre en place justement de cure intercure et ça fonctionne pas mal parce que ça force un peu plus à cadrer ces moments où il y a moins de kiné et en même temps en mettant une fin, c'est-à-dire que le patient, il sait, bon ben voilà, je dois faire des efforts pendant six semaines, je ne peux pas faire mon programme pour finalement derrière pouvoir reprendre tranquillement la kinétherapie, repréciser des choses, etc. En fait, l'idée, ce n'est pas forcément de dire, bon, le but, c'est que vous allez mieux, c'est de cibler certains objectifs et derrière, en fait, voir si ces objectifs sont améliorés ou pas. Et puis ça aussi, c'est précieux, le fait qu'ils aient des objectifs parce que dans ce que je décrivais tout à l'heure, en fait, des objectifs, tu n'en as plus beaucoup à part continuer à refaire la même chose et essayer de maintenir, etc. Donc là, c'est précieux et puis même, j'imagine, tu vois, d'un point de vue social, on va dire, ou psychosocial, ça peut être des périodes où justement, ils peuvent s'organiser à faire des choses parce que autrement, un patient qui vient deux, trois fois par semaine chez le kiné et qui peut main-cuit qu'il faut absolument le faire, ben peut-être que parfois, il ne s'autorise pas à partir une semaine en vacances avec son compagnon, sa compagne de vie qui s'affrédit bien, sans doute, donc ouais, c'est, ouais, effectivement, je vois plein d'intérêts, plein de raisons de fonctionner comme ça et là encore, par rapport à, par rapport aux prescriptions, on va dire, c'est quelque chose que tu arrives à gérer facilement parce que si tu vois un patient qui voit tant de fois par semaine, si tu lui dis que peut-être pendant six semaines, vous allez faire de votre côté, est-ce que tu rencontres des difficultés par rapport à ça ? Non, parce qu'en fait, on arrive à, ça en fait, on leur dit tout de suite au premier bilan que la préception indique des séances mais c'est juste à titre indicatif et que c'est de toute façon le thérapeute, le kiné qui décide en fonction du bilan. Donc c'est vraiment en fait par rapport au bilan qu'on va déterminer la fréquence de prise en charge. Et aussi, des fois, on a eu des échecs de mise en place de cure et d'intercure parce qu'on n'a pas aussi précisé ça dès le début. Donc maintenant, on précise dès le début au patient qu'il y aura des moments de pause de kiné mais que le patient devra faire des exercices d'auto-éducation. On met en place les exercices d'auto-éducation assez rapidement dans le traitement et en fait, il y a cette habitude qui fait qu'on va pouvoir créer ces intercures, ces pauses de rééducation. Et aussi, on prend un temps pour aussi respiquer la pathologie, la physiopathologie, le rôle du kiné aussi. Donc ça, ça a été dans le monde. Clairement, le fait de bien établir, entre guillemets, cadrer ces attentes-là, effectivement, ça c'est une démarche parce que trop souvent on est tellement habitué nous à notre point de vue, notre façon de fonctionner qu'on oublie de partager avec l'autre qui arrive et qui ne sait pas trop ce qui va se passer ou qui a ses propres représentations. Le fait de se mettre d'accord dès le départ avec le jeu que je me propose, c'est ça. Ça fait que le jour où ça arrive, le patient n'est pas surpris. Autrement, il peut se dire qu'est-ce qui se passe, il ne veut plus me voir, il m'abandonne, clairement. Alors que là, non, c'est prévu, ça a été prévu dès le départ. Et vraiment ajuster et se mettre d'accord sur ce qu'on va pouvoir mettre en place, c'est un principe important aussi, je comprends que ça puisse vous aider. En tout cas, on voit que vous avez bien maturé toutes ces intégrations-là dans votre pratique et c'est intéressant. Au niveau, concrètement, au niveau matériel ou autre, c'est rare que tu aies besoin que le patient achète des choses ou en fait, vous arrivez à vous en sortir pour qu'il puisse faire avec ce qu'il y a, j'imagine. On essaie au maximum ? Oui. C'est plus, on va effectivement demander parfois d'acheter des élastiques, des altères, mais pas du matériel. et l'exercice pour les altères et les élastiques, c'est dans certains cas particuliers, etc. On essaie au maximum de faire des exercices poids de corps, sans matériel, pour paquer de l'investissement, pour faciliter l'adhérence. Oui, c'est ça. On s'est adopté la même démarche, oui. Mais du coup, dans un grand épisode qu'on avait enregistré auparavant, il y avait vraiment cette notion des principes de rééducation en euros, ils sont proches et tu vois, tout ce que tu dis, c'est des choses que j'utilise moi en milieu squelettique et c'est vrai, parfois, on se fait des représentations, on ne sait pas trop, etc. Alors, en fait, les principes généraux, ça reste la même chose, oui. Pardon. Et du coup, vraiment, cette notion d'exercice à haute intensité, là, il y a un, un gros soutien de la littérature. Au niveau des autres pathologies neuro, il y a quoi comme autre pathologie neuro où ça a été, je ne sais pas, autant soutenu ou peut-être un peu moins ou ça en est où, tu dis avec quoi, toi ? Amadie Parkinson, justement, l'aérobie, pareil, ça a été montré que ça a développé des facteurs neurotrophiques, ça a été aussi montré pour la scroge et aussi pour Amadie Parkinson. on commence à dire, ça a été montré dans le modèle murin de souris, que ça retarderait l'évolution de la maladie. Donc, on est encore sur l'animal, on est moins sur l'humain, sur le côté préventif de dégradation. Par contre, ce qu'on montre chez l'humain, c'est que l'aérobie permet aussi de produire de la dopamine endogène, qui est important dans cette maladie, qui est en plus de la dopamine exogène, donc le traitement l'évodopa. Donc, l'aérobie, en fait, c'est très, 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 très important dans Amadie Parkinson. Ok. Ok. Donc, vraiment, ce qu'il y a dans la plaque, Amadie Parkinson, au niveau de tout ce qui est post-AVC, il y a des choses ou pas ? Oui, il y a des choses dessus, justement, sur le post-AVC. Là, on est plus sur les phases chroniques, par contre, pour l'AVC. La phase aiguë, on va plutôt essayer de récupérer la fonction, on va surtout cibler là-dessus. Après, c'est plus sur le chronique, on va mettre en place de l'aérobie. C'est un peu plus facile à mettre en place. En fait, c'est juste que dans la phase aiguë de l'AVC, il y a d'abord la gestion des facteurs de risque d'AVC. C'est d'abord, on essaye de maîtriser ça et une fois, au son d'eau, que le cardiologue dit « ok, on peut mettre en place ce type de protocole, on peut y aller ». D'abord, on attend que les facteurs de risque soient annulés, soient supprimés et après, on peut commencer à faire ce type de traitement. D'accord. Et j'imagine, alors là, ça va demander sans doute d'autres adaptations en fonction du niveau de récupération motrice notamment. C'est peut-être pas facile à mettre en place avec tous les patients. En plus, parfois, il y en a qui vont avoir que, entre guillemets, un hémicorps pour pomper de l'énergie, de l'oxygène, etc. Mais ça, vous arrivez quand même à trouver des moyens de le mettre en place. Alors, c'est vrai que sur l'AVC, on va moins mettre en place ce type de… On va forcément mettre du HIIT, on va essayer de mettre de l'aérobie, ce type de choses. Ça va vraiment dépendre des objectifs des patients. Ça dépend aussi si elle est mise en place d'une parésie spastique, on va essayer d'abord de diminuer la parésie spastique. Ce qui est plus facile, en fait, c'est juste qu'intuitivement, ce qui est plus facile dans la maladie Parkinson ou dans la sclore en plaques, c'est qu'on a ce côté dégénératif, donc tout de suite, dès le début de la maladie, on va essayer de mettre en place le HIIT. c'est un peu plus facile on va dire à mettre en place. Oui, c'est vrai, c'est pas du tout le même… C'est vrai. C'est pas le changement brutal, sauf s'il y a des poussées, mais même, de toute façon, il peut y avoir de la récupération. Mais c'est vrai que c'est pas le même contexte. Je comprends. Et du coup… Vas-y, vas-y. C'est un peu justement ce qui… Le bénéfice de l'aérobic et ici du HIIT pour Amadie Parkinson et pour la sclore en plaques, c'est à peu près le même principe, c'est qu'on développe des facteurs neurotrophiques, on développe une plasticité cervelle qui fait que derrière, on va essayer de retarder certaines maladies. En tout cas, pour la sclore en plaques, par exemple, on va recréer la myeline. Donc ça, c'est énorme, en fait. C'est-à-dire qu'on a une poussée, le patient va essayer de récupérer au maximum, on va essayer de capitaliser les capacités du patient pour essayer de retrouver le niveau qu'il avait avant. D'accord. D'accord. Ouais. Donc vraiment, un truc intéressant et plein de promesses pour eux. Et… Et l'avantage du HIIT par rapport à un autre traitement aérobique pour la sclore en plaques, c'est que vu qu'il y a des pauses, ça permet, comme je disais, cette histoire d'axone qui se remplit d'ions, c'est un peu de vider cette axone pour après relancer l'exercice. Donc vu que c'est entrecoupé de pauses, le patient peut mieux gérer sa fatigue et donc finalement peut plus facilement réaliser son exercice pendant les 20 minutes que si c'était 10 minutes d'exercice en continu. à la fin, ça devient compliqué. C'est plus facile pour lui de faire du HIIT en 20 minutes que 10 minutes en consigne. il y a vraiment c'est la question que j'allais te poser dans ces histoires de probablement que des exercices moins intenses ont quand même un bénéfice ou probablement que ça vaut le coup quand même de proposer des choses à des patients de cet ordre-là si jamais ils sont trop réfractaires au HIIT ou pas laisser tomber le reste peut-être ou peut-être même en termes de les préparer à faire certains mouvements ou activités pour mettre de l'intensité après mais tu vois la question que je me posais là c'était est-ce que par rapport à ce que tu as dit au début est-ce qu'en fait un des avantages du HIIT c'est que ça prend moins de temps et du coup d'un point de vue pratique c'est plus facile à intégrer et est-ce que c'est un avantage principal ben non en fait il y a aussi cette notion de saturation on va dire ou avec le HIIT High Intensity Interval Training du coup ben il y a effectivement il y a vraiment des temps de pause significatifs là du coup ils arrivent à rediminuer et à rediminuer la charge au niveau actionnel et après à repartir il y a vraiment en tout cas d'après ce qui ressort des études il y a une supériorité et la théorie derrière elle est là à la fois au niveau physiologique et à la fois au niveau observance on va dire tout ce qui est en point de vue praticité etc donc clairement tu vois ce que je m'imagine mais j'y reviens c'est un des plus gros obstacles c'est probablement les représentations des patients et par rapport à tout ce qu'on a dit et c'est ça qui fait que oui tout l'aspect éducatif pour vous c'est quelque chose d'effortiable j'imagine ouais et comme je te dis en fait c'est que tu me dis oui que le HIIT et le Roby aussi en général effectivement il est montré cliniquement il est montré biologiquement ça c'est fort en fait pour dire qu'un traitement est efficace et en plus tu répètes l'expérience de différentes manières avec différents sujets avec différents protocoles tu as toujours les mêmes résultats donc vraiment le HIIT en fait est hyper prometteur sur le traitement de la sclose en plaques que ce soit en termes de force en termes de retard en tout cas de récupération de poussée je vais vous parler dans le sens là récupération de poussée en termes après de qualité de marche etc etc après effectivement comme tu as dit c'est pas une panacée il faut pas absolument toujours faire du HIIT il faut toujours adapter selon le patient pour certains patients c'est pas adapté il faut juste faire du renforcement ça va aussi dépendre de l'objectif de traitement oui oui bien sûr de ce qui est important pour lui enfin voilà pour rejoindre les prises en soin de tous nos patients de cibler ce qui est important pour eux ouais clairement et tu vois ce que tu disais ça me faisait penser à autre chose qui m'a échappé ouais non ça m'a échappé désolé non bah non je t'en prie non je me concentrais sur ce que tu disais je te suivais j'avais un premier truc enfin un truc qui m'était venu au début et bon c'est pas grave si c'est important ça reviendra ok donc effectivement bon on voit on voit tout l'intérêt de ces choses là de pas craindre de proposer ça à nos patients de pouvoir s'appuyer là-dessus aussi pour qu'ils puissent faire réaliser de leur côté etc concrètement toi tu quand ils sont dans des périodes où ils viennent au cabinet ils le font au cabinet j'imagine et du coup chez eux ils sont un peu tranquillers entre guillemets ou il y a qu'en fait au début tout au début déjà on essaye de leur apprendre à faire les exercices nous au cabinet les patients restent une heure ils sont une demi-heure avec le kiné et après une demi-heure en autonomie donc ça permet déjà pendant cette deuxième demi-heure cette demi-heure d'autonomie ça permet aux patients d'appréhender l'exercice de pouvoir le réaliser et finalement de voir qu'ils peuvent le réaliser après on essaie de mettre en place des protocoles si on veut vraiment faire du hit on va dire voilà on va s'y laisser cette réconceur direct il va le réaliser au cabinet donc déjà il essaie de le mettre en place au cabinet et après on essaie soit directement de faire une intercure donc on fait un protocole un sort de contrat vous devez faire ça 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 et on se revoit d'ici trois mois ou excusez-moi trois semaines ou six semaines selon le besoin et pareil si le patient on dit au patient s'il a besoin de nous contacter de refaire un point qui nous appelle pour prendre rendez-vous sans souci soit on y va directement soit on y va de façon progressive c'est à dire qu'on va mettre en place aussi cette auto-éducation à la maison et donc diminuer le nombre de séances de kiné pour remplacer par des séances à la maison ouais tu fais progressivement comme ça ouais d'accord bon bah encore une fois j'imagine que c'est des deux options que tu proposes aux patients et puis tu vois avec eux ce qu'il en va de mieux et puis et puis après c'est parti ouais ok ouais bah écoute merci parce que ça ça donne en fait ça donne plein d'éléments pour pour vraiment visualiser comment ça peut être mis en place en pratique je pense que ça pourrait aider nos auditeurs et alors déjà ceux qui se spécialisent en neuro qui le sont déjà ou même qui n'est plus généraliste qui voient des patients neuro ça pourra peut-être leur donner des perspectives différentes justement par rapport à ce que je disais moi dans ma pratique les derniers patients neuro que j'ai eu bah de oui de leur proposer des choses variées de faire évoluer ça etc ouais et là clairement ouais donc un gros un gros avantage d'autant plus pour ces pathologies là évolutives et et ouais ça m'a revenu en fait le truc de tout à l'heure tu vois tout à l'heure tu as dit que c'était prometteur et quand tu dis prometteur tu vois j'ai le sentiment que il y a assez de littérature pour dire que c'est intéressant mais ce que je m'imagine dans le prometteur c'est parce que peut-être que pour l'instant ça n'a pas été assez utilisé pour voir des effets à moyen long terme c'est ça en fait derrière ou c'est autre chose comme je le dis en fait c'est ce changement de paradigme qui qui a du mal un peu à passer ouais bah ouais effectivement c'est plus on va le mettre en place dans notre pratique courante plus en fait on sera habitué à faire ça et ça se marie en fait que ce sera plus facilement utilisable parce qu'il y a certes la recherche qui montre que ok dans un milieu aseptisé je dirais ça fonctionne mais est-ce que derrière dans un milieu écologique dans la vie quotidienne de patient est-ce que ça ça peut fonctionner c'est pas parce qu'un traitement peut être très efficace mais derrière si son application l'adhérence est pas travaillée forcément le traitement sera un échec donc il y a ce côté là aussi je pense c'est préjugé cette éducation aussi à mettre en place pour les patients pour qu'ils puissent réaliser ces exercices voilà il y a ça à modifier tu es en train de faire de la pub pour mon e-learning en fait là forcément ça me parle par rapport à toutes ces notions de motiver ces patients pour faire leurs exercices et l'éducation etc enfin clairement on y revient souvent à ces histoires ouais on y revient souvent mais du coup tu vois moi je me demandais comme c'est quand même pas quelque chose de si ancien que ça peut-être on n'est pas à l'abri aussi de découvrir des effets sur les évolutions à long terme des effets même plus plus intéressants tu vois c'est des je sais pas pourquoi je pense à ça mais c'est comme les 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 situations c'est des projections au niveau écologique où tu te dis là il y a un terrain qui est complètement ravagé il n'y a plus rien etc et quand tu laisses faire la nature finalement ça va plus vite que toutes les prévisions qu'on avait pu faire quand ça se passe bien tu vois et du coup je sais pas peut-être on n'est pas à l'abri de jour ça c'est plus adopté en pratique alors la première étape effectivement c'est que les professionnels soient convaincus de l'intérêt parce que ça change le discours auprès des patients clairement ça prend du temps clairement il doit y avoir un travail à faire auprès des associations de patients aussi parce que probablement qu'ils ont des influences aussi et tout ça le jour où ça devient une pratique un peu plus couvrante on n'est peut-être pas à l'abri de voir 15, 20, 30 ans après des choses qu'on n'espérait peut-être même pas sauf s'il y a déjà un recul comme ça je sais pas mais je suis pas sûr sur l'aérobie pas à ce niveau là on est encore sur des concepts assez anciens qu'ont 60 ans 70 ans j'ai l'impression quand même qu'en neurologie ces 20 dernières années il y a eu beaucoup d'évolution comme je vous le disais là on est vraiment en train de changer de paradigme sur on fait du passif non en fait il faut pas faire que du passif il faut faire de l'actif non faut peut-être pas faire que de l'actif il faut faire de l'aérobie donc on est vraiment sur quelque chose où on y va un peu plus et là c'est un vrai challenge pour nous kinés de modifier les préjugés qu'ont les patients mais c'est ce qui rend aussi la neurologie en fait passionnante c'est que en fait c'est pas t'as ce défi ou t'as le côté chronique qui apparaît mais en fin de compte c'est plus un challenge de se dire ok le patient a une pathologie chronique comment je peux faire pour qu'il ne soit pas dépendant de la kiné comment je peux faire pour qu'il puisse réaliser des exercices à la maison et rester autonome un maximum ouais ouais puis voilà puis chaque patient est différent donc tu ramènes cette complexité qui qui met de l'intérêt dans notre travail et qui fait que on peut faire ça pendant des années sans s'ennuyer parce qu'il y a de la variabilité etc et il y a toujours d'une nouvelle chose ok ok vraiment vraiment intéressant merci pour le partage de cet article là d'ailleurs dans l'intro il mentionne il mentionne aussi le fait que ce genre de de protocol c'est intéressant pour plein de pathos en fait et pas même pas que en euros donc bah ouais j'invite les personnes intéressées à aller se renseigner un petit peu là dessus à aller chercher de la littérature s'ils le veulent dans leur domaine d'exercice ouais merci pour ça j'ai mis écoute habituellement pour finir le podcast on demande si enfin je demande à mon invité si jamais il a des choses qu'il aimerait promouvoir en ce moment bon là j'avoue que j'ai un petit conflit d'intérêt de demander ça parce qu'effectivement je sais pas tu préfères le dire enfin je le dis moi vas-y fais toi plaisir ouais en fait bah oui là je pense que des personnes qui me suivent ont dû le voir mais on a la chance que Jérémy et Iris c'est ta collègue Iris avec qui on a fait l'épisode 34 vous nous avez fait un e-learning sur justement la neuro la prise en charge des patients atteints de pathologie neurologique en kiné avec des grands des grands chapitres là sur sur les pathologies de Parkinson oscuros en plaques poste AVC etc donc ouais donc là les périodes en plus ça tombe dans les périodes d'ouverture des inscriptions donc c'est notre nouvelle e-learning de cette période d'ouverture et si ça tente des personnes de se mettre un peu enfin de se mettre à jour sur le sujet de de clairement enfin encore une fois moi là j'ai plus l'occasion de voir des patients avec des pathologies neurologiques mais je sais que ça a été un besoin pour moi il y a pendant longtemps de me dire mais ce que je propose là est-ce que je suis pertinent c'est des choses que j'ai vu à l'école j'essaie de réfléchir pas moi-même etc mais je suis pas très à jour sur les évolutions comme tu dis ça a bien évolué depuis 20 ans donc bon ça fait pas longtemps que je suis diplômé mais ça va pas tarder à arriver là en fait et ouais donc je me dis que enfin en tout cas c'est c'était une idée qui me semblait séduisante et et voilà donc j'invite les personnes intéressées à aller sur le site de l'agence EBP et puis voir le programme il y a le programme détaillé voir si ça vous si ça vous intéresse et si ça vous intéresse et ben faites-vous plaisir et n'hésitez pas à nous faire des retours aussi parce que c'est des choses qu'on travaille ensemble et et qu'on est prêt à faire évoluer à assaisonner un petit peu différemment en fonction des retours donc donc voilà c'est moi qui ai fait la promo du coup pour toi est-ce que il y a d'autres il y a d'autres choses en ce moment dont tu aimerais parler ou c'est sûr que ça à part ma thèse que j'espère sortir bientôt mais ouais non il y a en neurologie en fait ça commence vraiment à bouger t'as beaucoup de congrès qui se mettent en place etc et vraiment il y en a tellement que je peux même pas je peux même pas les suivre tous parce qu'il y en a vraiment beaucoup beaucoup c'est vrai la neurologie c'est un champ énorme avec énormément de choses qui se développent c'est hyper passionnant ouais super vous arrivez petite question bonus c'est quoi vos liens de pratique avec des neurologues tu vois en termes de comment vous arrivez à bosser avec eux tu vois parce que je sais qu'il y a certains champs où c'est assez facile de bosser avec des spécialistes il y en a d'autres c'est un peu plus dur en train de kiné on citera personne mais voilà je pense il y a pas mal de gens qui vont penser à certains spécialistes mais vous là par rapport aux neurologues etc sur de la kiné libérale par exemple vous arrivez à bien bosser avec oui au contraire c'est assez demandeur en fait ce qui aide c'est que comme je vous dis on fait des bilans déjà bilans initial et vraiment les bilans tous les 6 mois on rédige des comptes rendus et vu que ces comptes rendus déjà on prend le temps aux patients d'expliquer leur pathologie d'expliquer les objectifs thérapeutiques d'expliquer les gains qu'ils ont ou les pertes qu'ils ont lues déjà il y a ce temps d'échange et après ce compte rendu les patients le transmettent aux neurologues donc c'est par ce biais là qu'on a des contacts avec les neurologues et qui apprécient ces échanges indirects via ces comptes rendus mais sinon on peut les contacter directement ils sont assez demandeurs vraiment parce que eux ils ne sont pas des experts de leur éducation ils sont des neurologues ils vont voir la pathologie voir s'il y a des traitements médicaux à mettre en place j'implifie un peu mais c'est surtout ce côté-là et le côté rééducatif en fait les patients vont d'abord voir le kiné ils ne vont pas tout de suite voir un MPR donc c'est plutôt nous qui allons créer ce lien-là et pareil il y a aussi les MPR par exemple des fois on se dit ça serait bien que ce patient-là ait de la toxine botulique on fait des comptes rendus on demande et les MPR vu qu'on justifie notre demande par un bilan je crois que je n'ai jamais eu de refus encore une fois il y a en fait il y a pas mal je pense il y a des médecins spécialistes généralistes etc qui ne savent pas ce qu'on peut apporter aux patients ils ne savent pas assez bien et le jour ils le découvrent ils sont vraiment contents de le découvrir la plupart du temps c'est ça alors bien sûr il y a des les actions dans leur pratique un peu réfractaires ils sont dans leurs habitudes donc l'idée c'est si on se retrouve face à des portes fermées c'est peut-être pas de perdre son énergie essayer de les ouvrir mais mais pas hésiter à aller voir s'il y a des portes qui s'ouvrent parce que quand ça s'ouvre c'est toujours chouette de pouvoir bosser avec eux et les patients ils en bénéficient un truc de fou et puis pour nous ça peut enlever des frustrations aussi par rapport c'est rassurant de voir enfin ta réponse c'est rassurante merci merci pour ça bon bah écoute je te remercie pour ton temps et pour toutes ces infos j'espère que ça pourra inspirer des consoeurs et des confrères voilà je sais pas si t'as un mot de la fin que t'aimerais faire passer je te reçuis si t'as peur que la neuro c'est cool la neuro c'est cool la neuro c'est cool et ouais faut pas hésiter à faire de si on peut le mettre en place de mettre de l'aérobie dans la prise en charge faut pas hésiter ok bah parfait merci Jérémy merci à toi c'était vraiment un plaisir c'est sûr partagé à bientôt bientôt salut